Duplessis va essayer de faire sa campagne contre Ottawa, contre la participation à la guerre. C'est là qu'il faut pas le laisser prendre les temps. Tout le monde dans la province est contre la conscription. Ça, M. Lapointe, je m'autant vous le dire tout de suite. Mais je le sais, ça. C'est pour ça qu'on va commencer par dire qu'un vote pour Duplessis, c'est un vote pour la conscription. Je vous suis pas là... C'est Duplessis qui dit qu'il est contre la conscription. Mais ça fait rien, ça. Ce qui compte dans une campagne électorale, c'est l'offensive. Tu commences par attaquer, puis t'amènes ton adversaire sur ton terrain. On va y lancer la conscription en pleine face, puis on va le regarder se dépêtrer avec tout ça. C'est encore jeune, Duplessis. C'est bien des petits trucs qu'il connaît pas encore. Mais à part de faire des discours, là, je vois pas comment vous pourriez nuire tellement à l'Union nationale. L'Union nationale, c'est un parti politique. Les partis politiques ont besoin d'argent. Le budget de l'Union nationale vient des compagnies qui font affaire dans le Québec. Quasiment toutes ces compagnies-là ont des contrats de guerre avec le fédéral. On va les contacter une par une. On va leur dire qu'une scène, une seule scène donnée à l'Union nationale. Ça veut dire plus un seul contrat de guerre avec Ottawa. La caisse de l'Union nationale va ressembler à Rivière-Chaudière au Mondeau. Ah, j'ai dit ça, M. King, ça va bien faire. Ouais, vous y allez fort. Pire, pour ce qui est notre budget et nous autres, on vient de recevoir 25 000 pièces de James Gardner de la Saskatchewan. Pis ça, c'est rien qu'un début. Il va y en avoir d'autres. Pis je veux que tu rencontres les gars de Toronto. CDR les a réunis pour toi. À toute fin pratique, on va disposer d'un budget illimité. Vous me coupez le souffle, vous. Ah, c'est Ottawa ici. C'est la Ligue Nationale. Duplessis va se rendre compte que ça fesse plus dur qu'à Saint-Rose du dégelé.